Salut internet ! Beaucoup d'entre vous l'attendent depuis un moment, mais voici le troisième épisode sur cinq de la série consacrée aux états américains où je décortique chaque état pour montrer que l'idée globale qu'on se fait d'un pays, en l'occurrence des états-unis pour cette série, doit être diluée et qu'au sein de ce pays une énorme diversité culturelle, industrielle ou géographique peut avoir lieu. Bref, c'est parti pour le troisième épisode. On reprend au fameux Kentucky et sa capitale, Francfort, qui, déjà, est très loin d'être la plus grande ville de l'état. Elle ne compte même pas 30 000 habitants, alors que les deux plus grandes villes, Louisville et Lexington, comptent respectivement 600 000 et 300 000 habitants. Et puis, pour l'anecdote historique, la ville de Francfort n'a absolument aucun lien avec l'Allemagne. Elle porte ce nom en l'honneur de Stephen Frank, un pionnier européen, pionnier dans le sens colon, qui s'est fait tuer à cet endroit par des Amérindiens. Le Kentucky est aussi surnommé Bluegrass State, l'état de l'herbe bleue, qui est une herbe qu'on retrouve absolument partout et qui est de couleur verte. Ouais, faut pas chercher. À la limite, il y a bien un petit bout de la fleur qui est bleu à une période de l'année, mais c'est tout. Niveau géographie, le Kentucky est bordé à l'ouest par le Mississippi, au nord-nord-ouest par le fleuve Ohio, et à l'est par les rivières Big Sandy et Tuck Fork. Au niveau des régions, on distingue le plateau de Cumberland, la région de Bluegrass, où se concentre l'écrasante majorité des habitants. On y trouve notamment Louisville et Lexington. On a aussi le plateau Pennyroyal, les champs de charbon de l'ouest, et enfin The Purchase, l'achat, la région à l'extrême ouest qui avait été achetée aux populations amérindiennes locales, d'où son nom. Et anecdote géographique comme on les aime, le Kentucky a une esclave au Tennessee à cet endroit. Administrativement, ça pose pas vraiment de problème, puisqu'il n'y a même pas 20 personnes qui y vivent. Niveau industrie, il y a carrément le nom d'une des régions qui t'aide un peu. L'exploitation du charbon est très développée au Kentucky. Tout comme l'industrie automobile, l'élevage de chèvres, de bovins, la culture du maïs et du tabac. Mais les deux piliers de la culture kentukienne, si j'ose dire, sont les chevaux et les distilleries de bourbon. Le bourbon, c'est l'équivalent américain du whisky, et 95% de la production mondiale vient du Kentucky, et plus particulièrement du comté du bourbon. Pour les chevaux, c'est un petit peu dans le sang des habitants. On trouve dans l'état des centaines de fermes équestres, et tous les ans a lieu le Kentucky Derby, une des courses hippiques les plus connues dans le monde. D'un point de vue culture, on est très porté musique et festival. Ah oui, et si tu veux facilement placer le Kentucky sur une carte, c'est très simple. Déjà, tu prends une carte des Etats-Unis, hein. Tu reconnais la forme du cuisinier, avec son chapeau et sa poêle, là. Et ben voilà, le Kentucky, c'est le poulet qui est en train de frire dans sa poêle. J'aurais réussi à en parler du KFC. Louisiana, capitale, Baton Rouge. Mais plus grande ville, bien évidemment, la Nouvelle Orléans. La Louisiane, c'est la botte du cuisinier dont on vient de parler. Une bonne partie de sa frontière est est délimitée par le fleuve Mississippi, et à l'inverse, à l'ouest, c'est par le fleuve Sabine. Et au sud, comme tu le vois, on est en plein dans le golfe du Mexique. L'état en lui-même peut être divisé en deux parties principales, les Hautes-Terres du Nord et la région alluviale, située le long de la côte. Les plages, les îles barrières et autres terres marécageuses. La côte sud de l'état est l'une des régions qui disparaît sous les eaux le plus rapidement au monde. En plus, la Louisiane est souvent touchée par les cyclones tropicaux. On se souvient de Katrina, par exemple, en 2005. Le tourisme et l'industrie du cinéma apportent beaucoup d'argent à l'économie de la Louisiane. Mais les industries chimiques, la transformation agroalimentaire ou l'industrie portuaire sont en haut de la pyramide. Dis-toi simplement que le port de la Louisiane du Sud est le quatrième plus grand port de commerce au monde, en termes de volume. Et puis l'état est très riche, il a beaucoup de gisements de pétrole et de gaz, à la fois sur terre et en mer. L'agriculture, elle, est un petit peu moins présente, mais on y trouve quand même beaucoup de coton, de soja, de canne à sucre ou de produits animaux. L'écrevisse de Louisiane est par exemple très prisée et abondamment pêchée dans tout l'état. Quant à la culture louisianaise, elle est certainement la plus diversifiée du pays. On y trouve un fort héritage de culture française, haïtienne, espagnole, amérindienne, africaine et acadienne. D'ailleurs, des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes parlent encore quotidiennement le Cajun. Une espèce de créole franglais avec des touches d'espagnol. En gros, voilà à quoi ça ressemble. On va dire la piège avec mon grand-père. C'est près de mon cœur. C'est de quoi que je vais vraiment oublier. Oui, bien évidemment, je ne peux pas parler de la Louisiane sans mentionner le foot américain et à moindre mesure le basket. Mais surtout, je ne peux pas finir sans parler de la sauce Tabasco qui est originaire de Louisiane. Le Maine. Capitale, Augusta et plus grande ville, Portland. Encore un cas où la capitale est très peu peuplée, c'est la neuvième ville la moins peuplée de l'État. Le Maine se situe tout en haut à droite des États-Unis et est un État très intéressant géographiquement. Déjà, c'est le seul État du pays à avoir une frontière qu'avec un seul autre État, à savoir le New Hampshire. Mais ce n'est pas tout. C'est l'État le plus à l'Est du pays. Et surtout, si tu veux tracer le trait le plus court entre le continent africain et les États-Unis, il faut partir du Maine. Et non de la Floride, par exemple, comme je l'ai toujours cru. Plus de 80% des terres du Maine sont boisées. Donc forcément, l'industrie du bois est très développée. Papiers, bois d'œuvres, meubles, etc. On y produit aussi beaucoup de produits en cuir, de matériel électronique. Et on y trouve des usines de textiles et de transformations alimentaires. Et puis, côte atlantique oblige, la construction navale pèse aussi beaucoup dans l'économie locale. Après, niveau agriculture, on a du classique, volaille, produits laitiers, bétail, pommes. Et du moins classique, sirop et sucre d'érable, bleuet sauvage ou encore homard. Comme lieu très important, on retrouve au Maine le laboratoire Jackson, classé comme association caritative aux États-Unis. Des centaines de chercheurs y travaillent sur des sujets allant des cancers, au sida, en passant par la maladie de Parkinson ou encore la trisomie 21. Il est bon aussi de noter que le Maine était parmi les trois premiers États avec le Maryland et l'État de Washington. à légaliser le mariage entre personnes de même sexe. Il est aussi désigné comme l'État le moins religieux des États-Unis. Et honnêtement, entre nous, si vous devez passer que 24 heures au Maine, il n'y a, selon moi, qu'un seul lieu à visiter, le musée international de cryptozoologie. Non, franchement, il a l'air vraiment trop cool, ce truc. Maryland, capitale, Annapolis et plus grande ville, Baltimore. On reste à l'est du pays dans un État très particulier à tous les égards. Déjà, sa forme, on est d'accord que c'est un petit peu le bordel niveau frontières. Ensuite, sa topographie. On surnomme cet État l'Amérique en miniature parce qu'à sa toute petite échelle, on y retrouve des paysages extrêmement variés. La plaine côtière atlantique, le Piémont, les Blue Ridge Mountains, la vallée des Appalaches et enfin le plateau des Appalaches où se trouve notamment Backbone Mountain, le point culminant de l'État. Le Maryland est un des plus petits États, mais aussi un des plus peuplés. En fait, dès la révolution industrielle au 19e siècle, le Maryland reçoit masse d'immigrés européens. Et encore plus lors de la Seconde Guerre mondiale. Forcément, grâce à ça, l'économie de l'État est fleurissante. Le revenu médian des ménages au Maryland est le plus élevé du pays. C'est dû à la fois à sa proximité avec la capitale, Washington, mais aussi à une économie très diversifiée, couvrant les secteurs de la fabrication, des services, de l'enseignement supérieur et de la biotechnologie. La pêche commerciale, que ça soit des crabes bleus, des huîtres, des bars, est tout aussi développée que l'agriculture. On fait pousser des concombres, des pastèques, des tomates, des courges, des champignons ou encore du tabac. Le sport est omniprésent au Maryland, que ça soit en foot américain avec les Ravens et les Redskins, en baseball ou en hockey. D'ailleurs, de très grands athlètes sont issus de cet État. Michael Phelps, Jimmy Fox, Jim Parker ou encore Ray Lewis, toutes ces personnes viennent du Maryland. Sinon, la lecture et l'écriture sont au cœur de la culture de cet État. Le réseau de bibliothèques publiques est extrêmement bien développé, on y trouve beaucoup d'événements culturels et de clubs de lecture. Enfin bref, le Maryland, c'est un tout petit État qui a boosté l'économie du pays tout entier depuis la révolution industrielle et dont la culture s'est imprégnée des vagues successives d'immigration. Voilà, et comme lieu insolite, on a notamment le plus grand temple mormon au monde ou encore le Forest Haven. Une espèce d'hôpital psychiatrique fermé en 1991 et considéré comme un des meilleurs spots d'urbex du pays. Massachusetts, capitale, Boston, où 80% de la population de l'État y vit. Depuis tout petit, le Massachusetts, c'est mon État préféré, uniquement pour son nom, que j'arrive jamais à prononcer. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, son nom vient de la tribu amérindienne des Massachusetts qui vivait à cet endroit-là. Les forêts couvrent 62% de l'État, mais l'urbanisation grandissante menace totalement l'écosystème. Pour te faire une petite idée de la carte, à l'est, on a une grande plaine côtière, au centre, centre-ouest, des valets et des forêts, et à l'extrême-ouest, les monts Berkshires. Et je sais pas vous, mais ce truc-là, la péninsule du Cap-Code, qui se traduit par Cap des Morues en français, me fait clairement penser à une poulaine. Cette chaussure du Moyen-Âge, là, au bout recourbé. L'agriculture est très très peu développée. Par contre, l'État est une plaque tournante mondiale dans les domaines de la biotechnologie, de l'ingénierie, de la finance, du commerce maritime, mais surtout de l'enseignement supérieur. Hashtag Harvard, hashtag MIT. D'ailleurs, le Kendall Square de Cambridge a été qualifié de mile, donc l'équivalent en kilomètres, de mile carré le plus innovant de la planète, en référence à la forte concentration de jeunes entreprises et à la qualité de l'innovation depuis 2010 environ. Allez, petit point santé, en 2015, l'État était classé au troisième rang du pays en termes de santé. Le Massachusetts compte le plus grand nombre de médecins pour 100 000 habitants, et à le deuxième plus faible taux de mortalité infantile du pays. Je sais, je vais encore avoir des commentaires me traitant de libéral, mais c'est un fait, les gars. Le Massachusetts, c'est un État très démocrate, très progressiste, un des premiers à légaliser le mariage homosexuel, la marijuana illégale depuis 2012. Je sais pas, j'ai quand même l'impression que les États libéraux et progressistes, dans l'ensemble, sont ceux où on fait le plus d'innovation technologique, où se trouvent les meilleures écoles et universités, où les droits des minorités sont les plus respectés. Enfin, je sais pas, voilà. C'était juste un petit constat comme ça. C'est bon, j'ai mis mon gilet pare-balles, vous pouvez y aller dans les commentaires, y'a pas de soucis. Petit point sport aussi, parce que les Massachusetts se tait, c'est comme ça qu'on dit apparemment, ils en raffolent. Mis à part le marathon de Boston, les quatre grandes franchises de sports américains sont bien représentées, avec les Celtics, les Red Sox, les Bruins et les Patriotes. De nombreuses dynasties politiques américaines de premier plan sont originaires de l'État, y compris les familles Adams et Kennedy. On y trouve de nombreux festivals de films, des musées, des défilés, des opéras, des festivals de jazz. Enfin bref, c'est vraiment un État qui bouge et qui me donne bien envie. D'autant plus qu'il faut pas oublier que c'est au Massachusetts que se trouve la ville de Salem, et ses fameuses histoires de sorcières. Rien que pour ça, ça me donne encore plus envie d'y aller. Le Michigan. Capital, Lansing, et ville la plus grande, bien évidemment, Détroit. Déjà, il s'agit du seul État à être composé de deux péninsules. Le Michigan possède le plus long littoral d'eau douce de toutes les subdivisions politiques, non pas des États-Unis, mais du monde, puisqu'il est délimité par 4 des 5 grands lacs, ainsi que par le petit lac Saint-Clair, là, qui est plus petit, c'est celui-là. En fait, il y a tellement de petits lacs et étangs, qu'une personne dans l'État n'est jamais à plus de 10 km d'une source d'eau naturelle, ni à plus de 140 km du rivage des grands lacs. Au 19e siècle, le Michigan est d'abord reconnu pour son exploitation du cuivre et du fer, qui assure clairement sa richesse. Puis, fin 19e, la révolution industrielle est en marche, et Détroit devient le centre névralgique de la construction automobile. C'est encore aujourd'hui une zone très importante dans le domaine, mais voilà, l'État s'est depuis diversifié, que ce soit dans l'aérospatial, la construction de meubles, ou encore le matériel militaire. Il occupe le quatrième rang du pays dans le secteur de la haute technologie. Et généralement, les États où il y a beaucoup d'industrie, l'agriculture est un petit peu moins développée. Ça, plus le fait qu'il y a une forte récession depuis quelques dizaines d'années, le taux de chômage est quand même assez élevé. Sinon, quoi d'autre ? Le Michigan est le troisième plus important producteur de sapins de Noël. Voilà, je trouvais ça fun comme fait. On a Domino's Pizza, qui a été fondé au Michigan. C'est le premier État à avoir aboli la peine de mort en 1846. On y trouve la plus grande mosquée d'Amérique du Nord, dans la ville de Dearborn. Et voilà, on a à peu près fait le tour. Ah non, il y a aussi ce gros caillou, vachement impressionnant, que j'aimerais bien voir de mes propres yeux. Minnesota, capitale Saint-Paul. Et ville la plus grande, Minneapolis. Le Minnesota, c'est facile, c'est le chapeau du cuisinier de tout à l'heure. Après l'Alaska, le Minnesota est le deuxième État américain situé le plus au nord. Il fait partie du Haut-Mid-Ouest et de la région des Grands Lacs. Une particularité géographique est plutôt insolite au Minnesota. Si on zoome assez, on voit que cette petite partie, où vivent un petit peu plus de 120 habitants, est une esclave. Et pour pouvoir s'y rendre, il faut obligatoirement passer par le Canada. L'État compte un très grand nombre de lacs, et son petit nom d'ailleurs, c'est le pays des 10 000 lacs. C'est quand même assez clair. En industrie, pas mal d'exploitations forestières, mais aussi quelques mines. En 2004, l'État produisait 75% du minerai de fer utilisable du pays. Le Minnesota est classé parmi les 10 premiers producteurs d'énergie éolienne du pays, et tire près d'un cinquième de son énergie du vent. Le tourisme est aussi une grosse manne financière, et l'agriculture, waouh ! Énorme producteur de maïs et de soja, mais surtout, plus grand producteur du pays de betterave à sucre, de maïs sucré et de pois verts. Petit point sport, je vous avais déjà parlé du bandit dans un épisode sur la Russie. C'est un sport très proche du hockey, mais qui se joue normalement sur des lacs glacés. Bon ben, le Minnesota est le seul État américain où l'on pratique ce sport. Et pareil, le hockey sur glace est vachement populaire. De toute façon, il faut bien retenir que les Minnesota sont très proches de la nature, et font pas mal d'activités physiques, dont beaucoup sont en plein air. Des sports nautiques, du vélo, canoë kayak, pêche, ski de fond, motoneige... Enfin voilà, un État très nature, très nature aquatique même. Bien évidemment sportif, tourné vers l'écologie, agricole et forestier. Je trouve que c'est un bon résumé. Mississippi, capitale, Jackson. On se trouve à l'est de la Louisiane, donc niveau climat, on est plus ou moins dans le même délire. L'ensemble de l'État est très très plat, le point culminant n'est même pas à 300 mètres de haut. L'agriculture est en tête des industries avec le coton en fer de lance, mais aussi l'aquaculture. On élève des poissons chats. On fait aussi beaucoup pousser de soja ou encore de patates douces. Après, c'est pas l'État le plus fun, je vous préviens. Il est très très conservateur. Hashtag, eh Doc Seven, en quoi c'est mauvais d'être conservateur ? Bah tiens, par exemple. L'article 265 de la Constitution de l'État du Mississippi stipule que nul ne peut nier l'existence d'un être suprême et occuper quelques fonctions que ce soit dans cet État. Tu peux donc pas être athée et avoir une fonction officielle. C'est quand même dingue en 2019 pour le pays censé être le plus riche et le plus puissant du monde. Le Mississippi est l'État le plus pauvre des États-Unis. En 2008, il a été classé dernier parmi les 50 États en termes de réussite scolaire. Et ce qui sauve légèrement l'économie de l'État, c'est le tourisme lié au jeu d'argent. Plusieurs villes ont des casinos très fréquentés et avant que l'ouragan Katrina ne s'abatte sur le Mississippi, il était deuxième État du jeu après le Nevada et devant le New Jersey. Heureusement, et pour ne pas rester sur une image négative, la culture du Mississippi est en plein boom. Déjà, faut pas oublier que c'est de là que vient le blues, c'est pas rien. Mais on y trouve aussi tous les 4 ans une compétition internationale de ballet. On y organise le festival du film indépendant Magnolia. Enfin bref, des choses sont faites sur place et honnêtement, j'aimerais quand même me faire un petit road trip le long du Mississippi à la frontière ouest. Missouri, capitale Jefferson City et ville la plus peuplée Kansas City. Le Missouri est l'État le plus peuplé du Midwest. Historiquement, c'est d'ici que partaient pas mal de routes et d'expéditions à la conquête du Far West. Au niveau frontière, à l'ouest, le Missouri est séparé du Kansas en partie par le fleuve Missouri qui traverse ensuite l'État d'ouest en est avant de se jeter dans le Mississippi qui lui-même sert de frontière avec l'Illinois. Au sud, le plateau d'Ozark et au nord, les plaines du Nord qui s'étendent aussi sur d'autres États. Les industries prédominantes sont celles du plomb, le Missouri en est le premier producteur national, mais aussi de l'aérospatial, du matériel de transport, de la bière, de l'imprimerie, de la biotechnologie, hashtag Monsanto à son siège social là-bas, mais aussi du tourisme, de l'élevage de porc, de bétail, la culture du riz, du sorgho ou encore du maïs. En 2001, le Missouri était deuxième du pays en nombre de fermes. Et depuis quelques années, la filière du vin est en pleine explosion. Niveau politique, le Missouri est un État très intéressant parce que c'est un swing state. C'est-à-dire que c'est un État assez neutre où il est difficile de prédire le résultat d'une élection. Et pour la culture, c'est bien évidemment la musique qui est en haut du classement, entre le jazz de Kansas City et le blues de Saint-Louis. Je veux dire, des mastodontes du monde de la musique, comme Josephine Baker, Tina Turner ou Charlie Parker, viennent du Missouri. On y tourne aussi beaucoup de films, comme Up in the Air ou Gone Girl. Et le grand, l'énorme ici, Walt Disney a passé une partie de son enfance dans la ville de Marceline avant de s'installer à Kansas City où il a fondé son premier studio. Voilà, un État charnière dans bien des domaines, le Missouri. Montana, capitale Helena. Le Montana est un des neuf Mountain States et le quatrième plus grand État du pays. Dis-toi, il est plus grand que le Japon. On peut, en général, diviser le territoire en deux grandes parties. Les deux tiers à l'est sont des grandes plaines, tandis que le tiers restant à l'ouest abrite les montagnes rocheuses. Qui dit montagne, dit industrie minière. On y trouve beaucoup d'or, de charbon, d'argent, de talc ou de vermiculite. Quant à l'agriculture, bon bah à part du bœuf et du blé, il n'y a pas grand chose. Quelques tournesols, pétraves à sucre et cerises se battent en duel. Par contre, c'est le boss de la transformation alimentaire et de la bière. Le Montana était au troisième rang national en nombre de brasseries artisanales par habitant en 2011. Et la chance qu'a le Montana par rapport au Dakota du Nord qui, je sais pas si tu te souviens, est carrément délaissé, même des américains eux-mêmes, bah ce sont les montagnes rocheuses. Cette diversité de paysages entraîne un tourisme florissant. Je veux dire, c'est en partie au Montana que se trouve le parc national de Yellowstone, par exemple. Les touristes raffolent aussi du parc national du glacier. Le Montana abrite une forte population amérindienne dans différentes réserves. D'ailleurs, j'avais parlé du massacre de Wooden Knee, au Dakota du Sud. Bah, 14 ans plus tôt, a eu lieu dans le Montana la bataille de Little Big Horn, où une coalition amérindienne a éclaté un bataillon américain. C'est une défaite très connue et encore très étudiée aux Etats-Unis. Enfin, voilà, on explique en partie le massacre de Wooden Knee à cette défaite, qui a fait que l'opinion publique détestait encore plus ces peuples. Sinon, comme lieu stylé à visiter, on a un lac artificiel entièrement rouge. En même temps, c'était une mine de cuivre avant. On a aussi un glacier dans lequel ont été retrouvés congelés des dizaines de millions de sauterelles. Ou encore, la pittoresque petite ville fantôme d'Elkorn, qui commence à être repeuplée depuis quelques années. Ça doit être marrant, ça, à visiter une ville fantôme qui est de moins en moins fantôme, finalement. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Hésitez surtout pas à regarder les autres de la même série, qui sont présents dans la playlist. Et surtout, éclatez-moi ce pouce bleu. Aidez-moi à bien référencer la vidéo en me disant en commentaire l'état qui vous intéresse le plus. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada